Comment aborder cette question des relations entre notre santé et la présence des arbres ? On peut vite tomber dans des excès, voire des formes de charlatanisme, mais on peut aussi se rappeler qu'il y a quelque chose de fondé là-dedans, ne serait-ce qu'en se souvenant des vieilles images d'hôpitaux, en regardant des cartes postales par exemple, hôpitaux qui étaient largement plantés d'arbres. Ce que l'on sait de manière empirique ou de manière avérée, c'est-à-dire scientifiquement démontrée, c'est que les arbres activent notre résilience. On le sait dans la mesure où, quand on n'est pas bien, quand on n'est pas en très bonne santé, finalement l'air de la campagne et l'air de la forêt nous fait du bien. Mais on peut aller quand même beaucoup plus loin que ça, et là il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question. Alors le premier, ça a été un Américain, Roger Ulrich, qui était un architecte qui s'est intéressé à des dossiers qu'il a retrouvés dans un hôpital de Pennsylvanie. Il a regardé comment avaient séjourné des patients qui avaient subi la même opération, une ablation de la vésicule biliaire, et il a surtout regardé parmi ces patients, lesquels avaient la chance, depuis leur chambre, de voir des arbres, et lesquels avaient la moindre chance de voir des murs de briques. Et il a observé que ceux qui avaient cette chance d'avoir des arbres, finalement, en face d'eux, sortaient plus vite de l'hôpital, c'est-à-dire un jour à un jour et demi plus tôt, et prenaient moins d'antalgiques, c'est-à-dire moins d'antidouleurs. Donc ça, ça a été publié en 1984 dans une revue prestigieuse Science. Et là, ça a été un déclenchement. Et d'autres scientifiques ont commencé à s'y intéresser de manière de plus en plus approfondie. Et les avancées les plus récentes sont représentées par des équipes asiatiques, chinoises et japonaises, menées principalement par le docteur Kuing Li, qui a beaucoup parlé du Shinrin-yoku, le fameux bain de forêt qui est pratiqué par les Japonais. Et ces équipes ont travaillé vraiment jusqu'au niveau cellulaire et ont montré que l'inhalation de substances volatiles produites par les arbres, tels que des terpènes, notamment des limonènes, avait le pouvoir, alors ça fait partie du groupe des phytoncides, avait le pouvoir d'activer notre immunité et donc notre immunité cellulaire jusqu'à même permettre de produire davantage de cellules anticancéreuses, ce qui évidemment n'est pas rien. Alors ça, voilà, ça va très loin puisque ça va jusque dans le fonctionnement cellulaire. Mais on sait aussi, et ça ce sont plutôt les psychologues, voire les géographes qui ont travaillé sur la question, on sait aussi que les arbres apaisent notre mental. Alors on sait par exemple que dans les villes, lorsque l'on roule en voiture sur une route bordée d'arbres, on a tendance à lever le pied de l'accélérateur, c'est-à-dire qu'on est plus paisible. On prend son temps, on prend davantage son temps que s'il n'y avait pas d'arbres le long de cette même route. Évidemment, tout cela étant comparé avec un même niveau de limitation de vitesse. Mais alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que des géographes associés à des psychologues américains ont travaillé sur les taux de criminalité qu'on peut observer en Amérique du Nord. Et ils ont montré de manière tout à fait fiable que les villes les mieux arborées correspondent à celles où on a le taux de criminalité le plus bas. Tout cela en tenant compte d'autres effets possibles, puisque les villes plus arborées sont plutôt plus riches, donc mieux dotées en système de surveillance, etc. Mais ça, on sait en tenir compte sans l'éliminer, mais en tenir compte pour effectivement bien cerner les effets directs des arbres, qui ne sont pas toujours expliqués, mais en tout cas les faits sont là. Les arbres réduisent notre criminalité. On sait d'ailleurs que dans un immeuble qui est bordé d'arbres, les étages inférieurs connaissent un taux de violence domestique plus bas que les étages supérieurs, qui eux ne voient plus les arbres. Alors on sait aussi que lorsqu'on se promène en forêt, en groupe, alors non seulement de manière individuelle, notre confiance en nous est augmentée, notre estime de soi, mais aussi l'estime des autres. Et les personnes qui mènent des groupes en forêt observent cela, c'est-à-dire moins d'agressivité, moins de violence au sein des groupes. Mais alors ce que je viens de vous évoquer va plus loin encore, je viens de vous parler d'anatomie, de physiologie, de comportement, mais ça va aussi jusque dans des dimensions spirituelles, donc vraiment profondément culturelles. Saint-Exupéry disait « l'arbre est le chemin de l'échange entre les étoiles et nous ». Il y a vraiment cette idée de faire le lien. Alors les Grecs, eux, ils parlaient plutôt de lien entre l'ouranos, le ciel, et l'octonos, l'obscurité de la terre. Toujours cette notion un petit peu de bipôle. Et puis dans toutes les Genèses, les grands récits d'apparition de l'homme, dans les grandes traditions spirituelles, il y a quasiment toujours un arbre. C'est l'arbre de vie dans la Bible, le Bagnan, Ficus Religiosa, dans les traditions bouddhistes, le Grand Frène, Yggdrasil, dans les traditions scandinaves, etc. Je ne vais pas aller plus loin dans la liste. Et puis même dans des autres traditions davantage locales ou païennes, il y a encore des arbres qui aujourd'hui sont encore autour de nous, sous forme d'arbres remarquables. Souvent les arbres remarquables, ils sont là, ils ont survécu, je dirais, au dommage possible des activités humaines, parce que les locaux, les personnes sur place savaient qu'il y avait quand même quelque chose à préserver et à maintenir dans ces arbres. Et puis on peut aussi penser à tous ces proverbes, ces adages qui vantent notre intervention en faveur des arbres. On peut penser à le merveilleux livre de Jean Genot, « L'homme qui plantait des arbres » où on est invité à planter des arbres. Et ça, ça nous interpelle aussi sur nos origines, puisqu'on peut justement se souvenir que nous sommes des primates, et des primates frugivores, qui continuons à consommer des fruits, et qui donc sommes voués à disperser dans l'espace ces fruits que nous consommons dans les arbres. Alors nous sommes nous-mêmes le fruit d'une longue évolution, alors je n'oserais pas dire co-évolution, mais en tout cas évolution dans le compagnonnage des arbres, puisque ça remonte à plus de 60 millions d'années. Et notre corps, notre physiologie, résulte de ce long compagnonnage. Notre visage, notre système digestif, la forme de nos mains, de nos articulations. Tout ça est lié au fait que nous sommes fondamentalement arboricoles, même si maintenant on a peut-être un peu plus de mal à grimper aux arbres. Mais enfin, on peut se souvenir que Lucie elle-même, on sait qu'elle-même, elle est tombée d'un arbre. C'est comme ça qu'elle est morte. Et on peut aussi, et ça je vous le recommande fortement, se plonger dans la lecture du merveilleux livre de David Abraham, qui est un écologue philosophe américain, qui s'appelle « Comment la Terre s'est-tu ? » et qui nous rappelle aussi tout cela, et qui nous rappelle combien nous ne pouvons être pleinement nous-mêmes qu'en convivialité avec l'ensemble de ces êtres vivants qui nous, encore une fois, qui nous ont façonnés, à force que nous les touchions, à force qu'eux-mêmes nous touchent, etc. Ça vaut évidemment pour l'ensemble des sens. Alors, ayant dit tout cela, ayant mis en avant les arbres, après, il ne faut pas non plus être excessif, et comme le dit le vieil adage, « in medio virtus stat », c'est-à-dire que la vertu se trouve toujours dans le milieu, c'est le discours de la sagesse. Alors, n'oublions pas quand même que dans les villes, en tout cas dans les villes polluées, les arbres produisent du pollen qui peut nous être néfaste, surtout lorsque nos voies respiratoires ont été sensibilisées par des polluants d'origine humaine. Alors ça, ça vaut pour le bouleau, pour les cyprès, pour les saules, les peupliers, les charmes, les frênes, voilà. Quelques arbres quand même qui nous posent quelques problèmes, encore une fois, lorsque nous sommes en situation exposée aux polluants. Et on retrouve un petit peu quelque chose de similaire en période de canicule. Puisqu'à ce moment-là, les composés organiques volatiles produits par les arbres peuvent se recombiner avec des oxydes d'azote qui sont produits par l'activité industrielle, en milieu urbain, y compris par le fonctionnement des véhicules. Et tout cela entraînant des réactions chimiques dont résulte la production de particules fines, voire d'ozones, ce qui, comme on sait, nous sont particulièrement néfastes. Et alors on peut aussi parler des fameux câlins qui sont parfois recommandés lorsque l'on est au contact des arbres. Alors, n'en abusons pas. Un câlin de temps en temps, pourquoi pas ? Mais trop de câlins nuit à la santé. Parce que, tout simplement, sur l'écorce des arbres, il peut y avoir des chenilles urticantes, des acariens, des mousses, des lichens qui peuvent être agressifs à l'égard de notre peau. Alors, surtout lorsqu'il s'agit de pain. Voilà, donc un câlin de temps en temps, mais franchement pas trop. En conclusion, que tirer de tout cela ? Peut-être rappeler que les arbres ont ce pouvoir merveilleux de réguler le monde, de réguler aussi bien les composantes non vivantes, abiotiques, tels que le climat, le sol, les eaux, etc., que les composantes vivantes. L'arbre est un grand facilitateur et nous avons tout à en tirer profit. L'arbre nous régule, nous apaise et il fait du bien à notre santé. Alors, au bout du compte, pourquoi s'en priver ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada